On a pu encore faire notre troisième édition en ligne, toujours à cause des conditions sanitaires. Je laisse la parole à Annouk. Merci beaucoup Alexandra et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous virtuellement ce soir et je suis aussi ravie de pouvoir organiser avec, j'organise, on accueille sur notre outil en ligne le meet-up Paris Data Ladies et on est ravie de pouvoir le faire pour la troisième fois cette année. On a commencé à travailler ensemble et c'est vrai qu'avec Paris Data Ladies, on a vraiment cette même volonté de pouvoir promouvoir et mettre en avant les femmes qui travaillent dans la tech. Au wagon, ça va être à la fois les femmes développeuses puisqu'on a un bout de temps en développement web, mais aussi en data puisqu'on a lancé notre bout de temps en data science et donc c'est là que la magie se passe et qu'on a commencé à travailler avec Paris Data Ladies. Donc rapidement pour vous présenter le wagon pour les personnes qui n'ont pas encore la chance de nous connaître. Le wagon, c'est une école de code qui a été lancée il y a six ans à Paris, donc comme je vous le disais avec une formation en développement web qui était une formation intensive sur neuf semaines et destinée à des publics complètement non initiés, donc des personnes qui n'avaient vraiment jamais mis les mains dans le code, jamais codé une seule ligne de code de toute leur vie. Donc ça pouvait être par exemple des entrepreneurs qui avaient envie de pouvoir avoir plus de légitimité avec leurs équipes techniques par exemple ou pouvoir recruter. Ça pouvait être des personnes qui travaillent dans la tech et qui travaillent au contact de développeurs qui ont envie de pouvoir mieux communiquer avec elles, etc. Mais aussi des personnes créatives, donc des designers qui ont envie d'ajouter cette brique un peu technique à leurs compétences puisque c'est aujourd'hui ce qui est demandé sur le marché, des étudiants et aussi des personnes complètement, en complète reconversion professionnelle. Pour vous donner quelques exemples, on a eu des journalistes, on a eu des musiciens, des ingénieurs du son, on a même eu un mois d'une fois des personnes qui travaillaient dans la santé, enfin vraiment on a eu de tout. Et l'objectif de ces personnes-là, c'est de faire une reconversion complète et de s'insérer ensuite dans la tech et de commencer à travailler dans ce secteur. Donc ça c'était la première formation qu'on a lancée, qui est aujourd'hui présente sur nos 39 campus partout dans le monde. Et après quelques années d'itération et d'itération pour améliorer le programme, on l'a également lancé à temps partiel pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre, et on les comprend, de prendre 9 semaines de pause dans leur vie, des personnes qui ont des enfants et des personnes qui ne peuvent pas se permettre de quitter leur emploi. Et du coup, on a proposé cette même formation, donc exactement le même programme, mais en cours du soir et du samedi pour permettre à ces personnes de conserver leur emploi ou de ne pas bouleverser toute leur vie, disons, pendant 9 semaines. Et la grosse nouveauté du coup de cette année, qui est bientôt achevée d'ailleurs, c'est qu'on a également lancé un nouveau bootcamp en data science, qui a été lancé d'abord à Paris, puis à Londres, et puis à Berlin, et qui est lancé aujourd'hui progressivement dans une vingtaine de nos 39 villes un peu partout dans le monde. Et donc, ce bootcamp-là, il est proposé à des personnes avec un peu plus de background technique, donc des personnes qui savent déjà coder, qui ont des bases de terminal S en mathématiques, et qui leur permettent de monter encore d'un cran dans leur apprentissage, et de passer plutôt sur des postes de data analysis, data scientists, data engineers, donc autour de l'analyse de données et de la data science. Donc voilà, c'était du coup dans cette démarche-là qu'on s'est également rapprochés de Paris Data Ladies, et on sait, voilà, tout le monde le sait, il y a un gender gap qui est assez gros dans la tech, à la fois en web-date, mais aussi beaucoup en data, et donc je suis ravie qu'on puisse être partenaire de ces événements, qui vraiment contribuent pour moi à changer l'image qu'on a de ce secteur, et oui, en effet, je sais qu'il y a aussi des hommes parmi l'audience, donc voilà, l'idée, ce n'est pas du tout unique des femmes, mais qu'il y ait aussi beaucoup plus de femmes qui puissent se lancer, et qui prennent conscience, et qui se disent, c'est aussi pour moi, parce qu'on voit des femmes qui sont dans la tech et qui réussissent brillamment. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse passer une très très bonne soirée, et encore une fois, merci à Paris Data Ladies d'organiser ces meet-up, c'est vraiment des super événements très très qualitatifs, donc merci beaucoup, et je te repasse la parole, Alexandre. Et je sors de scène, du coup. Merci à vous. Du coup, je vais demander à Charlotte de monter sur scène, donc également une co-organisatrice du Meet-up Paris Data Ladies. Donc Charlotte, juste cliquer, aller sur scène, en haut à gauche. Je suis là, bonjour à tous. Ah, petit souci. Je vais aller sur scène. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Du coup, je vais partager. Juste pour vous présenter, en fait, qui nous rejoignent, présenter rapidement le Meet-up Paris Data Ladies. Donc effectivement, comme le disait Annick, notre volonté, c'est bien de promouvoir la parole des femmes après trois ans d'existence. Donc une vingtaine de Meet-up organisées habituellement en physique et maintenant en ligne, vu les conditions, donc sur différentes thématiques. Vous pouvez nous trouver sur le site Meet-up, bien sûr. On a un peu plus de 3 000 abonnés maintenant, donc on est super contentes. Et puis, on a aussi quelques partenaires, Femme at Numérique notamment. Et aujourd'hui, on est une dizaine d'organisatrices. Donc bien sûr, on accueille régulièrement des nouvelles organisatrices, etc. Ça tourne. Donc c'est aussi le but, si vous souhaitez nous rejoindre. Donc hop, est-ce que je peux avancer ? Donc voici les 10 organisatrices. Bon, je ne vais pas présenter tout le monde. Vous avez vu Alexandra juste avant. On est essentiellement, en fait, comme vous pouvez le voir, de la société Quantimétrie. Tout simplement parce qu'en fait, le Meet-up a été créé initialement par des personnes chez Quantimétrie. Donc c'est ce qui explique un petit peu cette tendance au niveau des organisatrices. Néanmoins, voilà, c'est vrai qu'on est ouvert bien sûr à avoir des personnes qui souhaitent venir nous aider et qui ne sont pas forcément chez Quantimétrie. Voilà. Et donc je vais juste présenter en deux minutes quand même Quantimétrie, vu que c'est quand même de là qu'on vient, essentiellement. Donc on a un cabinet spécialisé en data et en intelligence artificielle, donc Pure Plagueur. Ça a été créé en 2011 par Jérémy Arroche. Aujourd'hui, il y a plus de 200 clients qui utilisent nos solutions. Et au niveau des profils que l'on a, data scientist, data engineer, data architecte et data consultant. Il y a aussi un gros pan avec beaucoup de projets R&D. Et puis il y a aussi un certain nombre de sociétés sœurs à Quantimétrie qui existent aujourd'hui. Et la plus récente en date, donc que je soulignerai, c'est Iota Academy qui vise à former les futures machines learning engineers de demain. Voilà. Et puis il y a aussi l'Institut Quantimétrie qui est spécialisé sur d'autres types de formations. et DataJob qui est notre événement phare, l'événement phare de l'année qui permet aux différents acteurs de la data de venir recruter certains profils. Voilà. Donc pour cette année, je pense que ça va être un petit peu compliqué vu les conditions. Mais en tout cas, c'est un événement, c'est le plus grand événement de recrutement de la data en France. Donc voilà pour ça. Je repasse, je pense, la parole à Alexandra pour présenter du coup les spics que l'on va avoir ce soir. Et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Merci. Donc du coup, je vais accueillir donc Rebecca Vettil qui va nous présenter donc un sujet très intéressant sur la segmentation du pancréas. et puis ensuite, on verra avec les autres spiqueuses par la suite, Elodie Delier et J. Otsna Budiletti. Donc je laisse la parole à Rebecca. Rebecca, si tu veux bien monter sur scène. Je ne sais pas ce qu'on voit. Oui, super. Super, on t'entend. On te voit. Je te laisse la main et sur cette présentation. Donc je vais partager mon écran. Alors est-ce que tout le monde voit bien ? Oui, c'est bon. Du coup, bonjour à tous. Donc je m'appelle Rebecca Vettil. Je travaille chez Gerbet en tant qu'ingénieure R&D. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de l'IA et de l'imagerie médicale et je vais notamment m'appuyer sur le cas de la segmentation du pancréas. Donc avant de commencer, j'aimerais tout simplement remercier Paris Data Ladies et Le Wagon pour organiser cet événement et pour m'avoir invité à présenter mon travail. Donc comme je l'ai dit, je travaille chez Gerbet qui est un leader mondial en imagerie médicale. Donc on développe et on produit différentes solutions destinées aux radiologues. Et donc ça fait plus de 90 ans qu'on travaille pour et avec les radiologues afin d'améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients. Donc les domaines d'expertise de Gerbet se font en imagerie diagnostique et en imagerie interventionnelle pour lesquelles on développe différentes solutions et notamment des produits de contraste. Et Gerbet accorde une grande importance à la recherche et au développement notamment pour la branche digitale et IA qui est la branche dans laquelle je travaille. Donc cette branche a pour but de développer des algorithmes, des logiciels en fait destinés aux radiologues. Et aujourd'hui, il y a plusieurs, donc il y a certains produits qui sont déjà commercialisés, d'autres qui sont en cours de développement, qui sont des logiciels qui vont analyser, détecter et classifier les lésions dans le foie et dans la prostate. Et aussi, on a beaucoup de recherches internes, des sujets de recherche de différents ordres et notamment celui sur lequel je travaille qui est le développement d'outils pour la détection du cancer du pancréas. Et donc, en fait, c'est ce que je vais vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et de parler de choses plus techniques, je vais tout simplement commencer par présenter le pancréas et expliquer pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle peut aider pour le cancer du pancréas. Donc, le pancréas, c'est un organe vital qui est situé au fond de l'abdomen, derrière l'estomac, entre le foie et la rate, comme on peut le voir sur le schéma. Donc, le cancer du pancréas survient notamment chez les personnes âgées et un peu plus chez les hommes. Et le tabac et l'obésité sont des facteurs à risque. Et c'est un cancer qui a pour caractéristique d'être très agressif, puisqu'en fait, la survie à 5 ans est d'environ 9%. Donc, les symptômes de ce cancer sont la jaunisse et les douleurs abdominales. Mais le problème, c'est que ces symptômes apparaissent relativement tardivement. Et souvent, lorsque le cancer est détecté, il est trop tard. Et le cancer s'est déjà étendu à d'autres vaisseaux, à des organes. Et du coup, les options curatives sont très limitées à ce moment-là. Et c'est ça qui explique, en fait, le taux de survie qui est très faible. Donc, les chiffres ne sont pas bons et les projections sont que l'incidence du cancer du pancréas va augmenter à l'échelle mondiale sur les 20 prochaines années, puisqu'on prévoit plus 77% d'incidence pour la période 2018-2040. Donc, au vu des chiffres, il est clair que c'est un enjeu de santé publique majeure. Et on a deux principaux leviers là-dessus. Donc, le premier, c'est d'améliorer la prévention. Et le deuxième, c'est d'améliorer le diagnostic. Donc, il faut savoir que le moyen d'études principales, le moyen de diagnostic principal du cancer du pancréas se fait à l'aide d'imageries médicales, notamment d'images de thémodensitométrie, qu'on appelle aussi CT-scan. Et le problème, en fait, c'est que ces images sont très difficiles à lire et à interpréter pour des radiologues non experts. et souvent, on a des tumeurs qui ne vont pas être détectés ou alors qui vont être détectés trop tard. Et donc, en fait, c'est vraiment là qu'on peut agir et c'est vraiment là que l'intelligence artificielle peut aider puisqu'on peut développer des outils d'analyse automatique qui vont assister les radiologues dans la tâche difficile de détection des tumeurs. Et donc, c'est tout le cœur de ma recherche et donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais vous parler de choses un peu plus techniques et donc, je vais présenter notamment la segmentation des images médicales avec le Deep Learning et la Computer Vision qui est le sujet, l'édition spéciale de ce Meetup. Donc, je vais commencer par présenter les outils théoriques pour faire la segmentation, les challenges et les différentes solutions qui existent. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est la segmentation d'images médicales ? Donc, en fait, quand je parle de segmentation, c'est la tâche d'associer une catégorie à chaque pixel d'une image. Donc, en imagerie médicale, les images, ça va être des images, par exemple, IRM, des radios et les catégories, ça va être, par exemple, des organes, des tumeurs. Donc, ça dépend, en fait, du problème. Dans mon cas, moi, je travaille sur des images CT abdominales où le pancréas est présent et ces images ont été annotées manuellement par des radiologues qui ont, en fait, indiqué quels sont les pixels qui représentent le pancréas. Et donc, en fait, l'objectif de mon algorithme, ça va être de créer automatiquement les masques, comme on peut le voir sur l'image à droite. Donc, ça va être de générer automatiquement ces masques binaires à partir des images, des images CT, donc des images de gauche. Donc, peut-être que vous demandez quel est le rapport avec la détection du cancer. Du coup, en fait, il faut savoir que la segmentation, c'est une étape primordiale d'un point de vue diagnostique. Et donc, en fait, c'est une étape, on va dire, intermédiaire pour la réalisation de tâches plus compliquées en deep learning. Et voilà. Donc, l'outil principal, comment est-ce qu'on fait, en fait, d'un point de vue concret, comment est-ce qu'on fait avec du deep learning et de la computer vision, en fait, pour réaliser ces tâches, pour réaliser cette segmentation. Donc, en fait, on utilise principalement des convolutional neural network, des CNN aussi, qui reposent sur des séries de convolutions. Donc, une convolution, on peut le voir sur la petite image en bas à gauche, c'est en fait un filtre qui va, c'est une opération mathématique qui va être effectuée sur une partie de l'image. Et en fait, on peut la voir comme un filtre qui apprend un motif dans l'image. Et donc, en fait, quand on va superposer ces différents filtres, on va finir par apprendre des motifs dans notre image de plus en plus complexe. Et si en plus, on intercale à ça, on intercale à ces différentes convolutions des opérations de réduction de dimension, qu'on appelle aussi des opérations de pooling, eh bien, en fait, on parvient à passer d'une image, de notre image initiale, une grande matrice, à une image encodée qui va être un vecteur de petite dimension et qui va contenir de l'information sémantique très riche. Et donc, ce process de CNN est très utilisé notamment pour des tâches de classification puisqu'en fait, c'est très facile de passer de l'image encodée, donc petite et riche en information, à une catégorie. Donc, c'est parfait, en fait, pour faire de la classification et pour associer une catégorie à une image. Mais, comme je l'ai présenté au début, la segmentation, c'est pas vraiment ça, c'est associer une catégorie à chaque pixel de l'image. Et donc, on va, pour la segmentation, on va travailler un peu sur ce CNN pour parvenir à ce qu'on veut. Donc, l'outil principal, le réseau de base en segmentation médicale, c'est l'INET, qui est un type de Fully Convolutional Network, donc, le UNET a été présenté en 2015 et depuis, c'est un peu la base, la référence. Donc, en fait, il est composé de deux parties. On a une branche contractive qui est en fait un CNN classique comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, à la suite de ce CNN, de cette branche contractive, on va avoir une image encodée qui est très riche en information sémantique, mais qui aura perdu toute l'information spatiale sur notre image. Et nous, ce qu'on veut en segmentation, c'est vraiment d'avoir une image, d'avoir un masque avec l'information spatiale. Et donc, on va supplémenter à notre première branche, une deuxième branche dite expansive, qui va en fait venir relocaliser l'information qui était contenue dans cette image encodée. Et on va donc avoir un... On va pouvoir avoir en output, en sortie de notre algorithme, une image de même taille qu'au début. et donc, ça va nous permettre d'avoir notre masque de segmentation. Donc ça, c'est vraiment... Donc ça s'appelle le UNET parce qu'en fait, c'est deux branches symétriques et ça a une forme de U. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et c'est vraiment la méthode de base aujourd'hui en segmentation. Mais évidemment, elle n'est pas parfaite et il convient de faire des petites modifications pour adapter en fait le modèle à nos données et aux problèmes ou aux difficultés des données. Donc c'est justement ce que je vais vous présenter maintenant. Donc les différentes difficultés qui peuvent être présentes en ménagerie médicale. Donc la première difficulté, c'est que... En gros, quels sont les challenges techniques pour faire cette segmentation ? Donc le premier challenge provient des données. En fait, il faut savoir que vous qu'on cherche à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps qui est lui-même un objet 3D, eh bien on va avoir en fait plusieurs quand on va faire un examen de ménagerie médicale, on va avoir plusieurs coupes le long de notre axe Z comme sur le petit schéma et du coup en fait on va avoir un volume de données. Et donc ça, c'est une première particularité qui rend le problème plus difficile puisqu'on a des données volumétriques. La deuxième chose, c'est qu'on travaille sur des données qui sont rares pour deux raisons. La première, c'est que c'est... Tout d'abord, c'est des données confidentielles qui sont détenues par les hôpitaux et on ne peut pas y accéder comme ça donc c'est difficile d'avoir des données. Et en plus, l'autre aspect qui fait que les données sont rares, c'est que les données sont coûteuses. Ça prend du temps de les annoter, c'est un radiologue expert qui doit le faire et donc pour cette raison, quand on a des données, on n'en a pas beaucoup. Juste à titre d'exemple, Imagenet, qui est une base de données faite par Google, si je ne me trompe pas, dispose de 14 millions de données naturelles, donc des images de chiens, de chats. Par exemple, en imagerie médicale, il n'est pas rare de travailler sur des bases de données qui n'ont pas plus de 100 patients. Donc vraiment, on a des données qui sont très limitées et donc c'est vraiment un challenge pour réaliser des algorithmes de deep learning. En plus de ça, on a des particularités qui sont propres au cas du pancréas. Donc il faut savoir que le pancréas est un organe de taille, de forme et de localisation très variable en fonction des personnes et donc ça, c'est vraiment un challenge important notamment pour faire des... apprendre en fait sur des données limitées à segmenter le pancréas. C'est vraiment très difficile comme on peut le voir là. On a deux images de pancréas humains sains et qui n'ont pourtant pas grand chose à voir en termes de sang. Une autre particularité est que le pancréas présente un faible contraste au bord des images et donc en fait, c'est très difficile de le discerner comme on peut le voir sur une image en bas à gauche. Vraiment, c'est difficile de distinguer les contours. Pour ces raisons, le pancréas est vraiment vu comme un organe vraiment difficile à segmenter plus que d'autres organes par exemple tels que le foie ou les poumons qui ont des résultats bien meilleurs dans la littérature. Le pancréas est vraiment un organe difficile. Heureusement, il y a des solutions techniques à ces challenges techniques. Les premières solutions vont traiter les données volumiques. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère le fait qu'on ait des données 3D ? La première solution, c'est tout simplement de passer en 3D et donc le lunette que je vous ai présenté tout à l'heure, juste de le passer en 3D et de tout faire en 3D. En théorie, c'est la meilleure option et c'est ce qui paraît le plus naturel. Mais en fait, on pratique, on est très vite limité par nos machines, par nos ordinateurs puisqu'en fait, on va être limité par la puissance de calcul mais aussi par la mémoire qu'il faut pour gérer ces données. Donc finalement, on va se retrouver par faire des entraînements par patch. Comme on peut le voir sur le petit schéma, on va échantillonner en fait des sous-volumes dans notre grand volume et ce n'est pas ce type d'entraînement présent des inconvénients. Une deuxième approche qui est plus simple et qui est beaucoup plus directe, c'est de tout considérer comme un problème 2D et d'enlever cette dépendance qu'on a sur l'axe Z. Donc c'est une méthode qui est la plus rapide et c'est assez efficace mais ce n'est quand même pas très satisfaisant parce qu'on perd toute l'information qui est contenue sur l'axe Z et c'est peu représentatif de ce que font les radiologues dans l'après-vie puisqu'eux, ils scrollent en fait sur l'axe Z pour analyser leurs images et donc si on enlève cette information, on perd quand même de l'information. Donc heureusement, il y a des alternatives, donc des espèces de mélanges entre le 2D et le 3D. Donc il y a une première alternative qui est la 3D locale qui va consister en fait à, en fait, cette méthode s'inspire des observations anatomiques puisqu'en fait, on remarque que sur des slides consécutifs donc localement, le pancréas a une forme qui est très similaire alors que si on le regarde d'un point de vue plus global, le pancréas a une forme qui est vraiment très variable comme je l'ai dit tout à l'heure, une forme très variable entre deux patients. Et donc en fait, pour quand même donner de l'information sur l'axe Z mais sans être mais donner de l'information pertinente pour aussi ne pas être gêné par ces problèmes de mémoire, on va en fait donner des données 3D locales, c'est-à-dire un 3D petit et en pratique, ça marche assez bien et ça a des bons résultats sur le pancréas, sur la segmentation du pancréas. Une autre alternative, c'est de faire du multi-view. Donc comme je l'ai dit, on a des données 3D et on peut les observer selon trois axes différents, donc l'axe axial, sagittal et coronal, comme c'est indiqué sur le schéma. Et donc en fait, une des solutions, c'est d'entraîner trois réseaux, trois modèles différents sur chacun de ces axes et d'ensuite tout fusionner. Et c'est une méthode assez rapide et assez simple de gérer la tridimensionnalité sans être gênée par des problèmes de mémoire. Et évidemment, il y a plein d'autres solutions, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de parler de tout, mais il y a plein d'autres façons de gérer ces données volumétriques. Donc maintenant, des solutions pour gérer le manque de données. Comme je l'ai dit, on est confronté à un manque de données. Donc la première solution, c'est tout simplement d'en créer artificiellement. Donc c'est une pratique qui se fait beaucoup en imagerie médicale, c'est qu'on va modifier, on va venir modifier nos images initiales en modifiant la couleur, la texture, l'apparence, la rotation. Et en fait, ça va artificiellement créer des nouvelles données plus qu'elles sont différentes. Et ça, ça va être fait à moindre coût parce qu'en fait, c'est automatique. Et donc, c'est une méthode qui est préutilisée en imagerie biomédicale pour augmenter la taille de nos données de façon efficace. et ça marche très bien. On a aussi d'autres méthodes qui vont consister à exploiter d'autres données. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ImageNet qui possède des millions d'images et qui a permis d'entraîner des modèles qui sont très performants pour classifier, par exemple, un chien. Et donc en fait, on va pouvoir utiliser l'apprentissage de ces modèles pour notre propre problème. donc c'est vrai qu'un chien et un pancréat ça n'a pas grand chose à voir comme ça à première vue. Mais en fait, on va supposer que le modèle fait par ImageNet est très très performant pour extraire de l'information pertinente. Et on va supposer, en fait, on va faire l'hypothèse que l'information qu'il a réussi à extraire des images de chien, il va pouvoir l'utiliser d'une certaine façon pour analyser nos images de pancréas. Et donc c'est un bon point de départ pour nos entraînements. De la même façon, on peut aussi utiliser des images qui n'ont pas été annotées mais par contre des images médicales. Par exemple, supposons qu'on travaille avec un hôpital qui a beaucoup de données mais qu'on ne peut pas tout annoter. Eh bien, une solution, ça va être en fait d'entraîner un modèle sur ces données afin de, par exemple, retirer un bruit qu'on aura injecté artificiellement. Et donc en fait, c'est une tâche qu'on va faire en pré-entraînement et qui va permettre déjà d'apprendre certaines choses sur des données qui ne sont pas annotées ni pas chères. Et ensuite, on pourra faire l'apprentissage à proprement parler sur notre tâche spécifique avec un bon point de départ. Donc ça, ce sont des méthodes qui permettent d'exploiter d'autres données. Et enfin, une autre méthode qui est en fait la plus naturelle, en fait, c'est juste de dire qu'on va annoter d'autres données. Donc on ne va pas annoter n'importe quoi, on va annoter des données qui vont être bien choisies et qui vont être pertinentes. Et donc en fait, pour ça, on va partir d'un premier pool, d'un premier set de données à noter. On va, et ensuite, on va en fait utiliser les données qu'on n'a pas annotées pour, et un autre modèle qui va en fait nous permettre de dire quelles sont les données à annoter parmi ces données pour en fait être le plus pertinent dans ces nouvelles annotations. Donc en gros, on va avoir un modèle qui va nous dire quelles sont les données à noter et à ajouter à notre dataset. Et en faisant ça, on permet d'enrichir en fait notre jeu de données de façon vraiment efficace et d'exploiter au mieux le temps et l'argent qu'on a pour l'annotation. Il y a une dernière chose dont je voulais parler, donc c'est une variante un peu technique qui est beaucoup utilisée pour la segmentation d'organes, notamment quand elles sont petits. C'est en fait d'utiliser deux modèles à la suite. Donc par exemple, on va avoir un premier modèle qui va être, donc ce sont des méthodes qui sont dites « coach to find ». Donc en fait, on va avoir un premier modèle qui va faire de la segmentation un peu grossière à partir de l'image originale. À partir de cette première segmentation dite grossière, on va venir en fait faire un petit patch autour de cette première segmentation et en fait, un deuxième modèle va venir affiner cette première segmentation. Et donc en fait, ce sont des modèles où on fait le pari que le premier modèle va plus travailler sur la localisation, donc où est le pancréas et le deuxième modèle va plus venir affiner les contours, la forme, ça va être une segmentation plus fine. Et donc c'est une méthode qui marche assez bien, même si elle a des inconvénients, comme toute méthode, mais c'est assez utilisé. Donc voilà pour la segmentation en imagerie médicale. Pour conclure, j'aimerais insister sur le fait que c'est vraiment une étape, une tâche qui est essentielle et qui est souvent préliminaire à d'autres tâches. En fait, notamment, ça va être très utile pour l'interprétabilité de nos modèles. Par exemple, si on veut faire de la détection de cancer, si on veut entraîner des modèles qui vont pouvoir détecter un cancer à partir de l'image, c'est assez courant de voir la segmentation for classification qui va en fait d'abord faire de la segmentation, venir segmenter différents organes, par exemple le pancréas, et ensuite, à partir des résultats de cette segmentation, on va pouvoir réaliser la deuxième étape de la classification cancer ou pas cancer. Et donc en fait, c'est vraiment une étape importante d'un point de vue méthodologique en deep learning, mais aussi d'un point de vue diagnostique puisqu'en fait, le fait de segmenter notre organe, ça va permettre aux radiologues de pouvoir bien délimiter l'organe et donc de pouvoir visualiser des tumeurs de façon plus précise. Donc c'est une étape essentielle, mais qui est très difficile, notamment à cause des données qui sont rares, qui sont difficiles à obtenir et qui sont volumiques. Mais il y a des orientations à faire pour gérer ces problèmes. Comme je l'ai montré, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées. Une des orientations aussi, c'est de discuter, de dialoguer avec les radiologues puisque je pense que c'est une des particularités du domaine de l'imagerie biomédicale, c'est qu'on est vraiment en... Il faut vraiment discuter avec les radiologues puisqu'ils ont leurs a priori médicaux qui sont très utiles lorsqu'on construit nos modèles. et une deuxième chose qui peut être une orientation pour des futurs travaux, c'est de travailler à partir d'annotations partielles qui sont plus légères parce que la segmentation c'est vraiment long à faire, mais des annotations partielles telles que des bounding box, c'est plus simple à faire, plus rapide et donc ça nous permet d'avoir des données, des datasets plus grands et donc de potentiellement avoir de meilleures performances et d'être plus généralisable. Voilà, donc j'espère que c'était intéressant et que vous avez appris des choses et n'hésitez pas si vous avez des questions et voilà. Merci beaucoup Rebecca, c'était très intéressant et donc tu as plusieurs questions donc je vais lire les questions dans l'ordre et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc la première, la livre inaritra, y a-t-il une différence entre un unit de lunettes et un auto-encodeur ? Alors c'est très proche en théorie, d'ailleurs le papier de lunettes s'inspire fortement en fait des auto-encodeurs. Il y a des petites différences qui font qu'on a ce qu'on appelle des skip connections entre... Je retourne à mon image. Comme on peut le voir ici, on a des... Donc on applique des skip connections entre les différents étages de notre... entre la branche contractive et la branche expansive. Donc ça va être de l'information qui va passer, qui vient de l'étage... qui font du même étage en fait, mais de la branche contractive qui va être transférée et qui va aider en fait à la... à l'up-sampling. Et après, on a différentes variantes qui peuvent exister, mais en soi, c'est le même principe que l'auto-encodeur. Ok. Est-ce que ça répond à la question de la fin de l'éritra ? Je ne sais pas si dans le chat c'est bon. Ok. Deuxième question, donc c'est comment s'assurer des performances des algos avec seulement 100 patients ? Édith. Oui, c'est un vrai problème. C'est une vraie question, surtout que souvent on est... Il y a un autre challenge qui est vraiment très propre à l'imagerie médicale, c'est que les données sont très dépendantes des centres sur lesquels on les réalise. Par exemple, même si c'est la même machine, le fait que ce soit réalisé dans deux centres différents, ça génère des biais. Donc c'est une vraie question et... et je n'ai pas de réponse à ça. Voilà, c'est quelque chose qui doit être pris en compte et notamment la data augmentation, ça permet d'un peu de... de répondre à cette problématique mais c'est une vraie question. Ok, puis on va en prendre encore deux autres questions. Donc le Fushot Learning peut-il être utilisé dans ce contexte ou pas à ces données ? Si oui, non, quelle est la raison ? Est-ce que tu peux répéter ? Le Fushot Learning peut-il être utilisé dans ce contexte où on n'a pas assez de données ? J'ai encore malentendu. Le Fushot Learning. Ok. Le premier mot de la petite. C'est peut-être mon sang, Il n'est pas... Ce n'est pas très utilisé notamment à cause du manque de données. donc il faut savoir que le manque de données c'est vraiment... C'est un des problèmes majeurs pour ce type d'apprentissage. Et puis du coup, la dernière question par Lionel. Les images sont en noir et blanc. La couleur pourrait-elle être un paramètre intéressant pour la détection ? Alors en fait, elles sont en noir et blanc. Mais... Donc en fait, il faut savoir que sur les images CET, ça va de moins de 1000 à 2000... Je ne sais plus exactement, mais on a un range de valeur qui est vraiment très grand. et donc on a déjà pas mal d'informations qui est contenues dans l'image noir et blanche. Et après, pour ce qui est de la couleur, je ne sais pas trop. J'avoue que ça... On n'a pas ces données, donc il n'y a pas trop d'études qui ont été faites là-dessus. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup d'informations qui est contenues dans les images noir et blanche parce que, comme je l'ai dit, on a une grande gamme de valeurs possibles qui se cachent derrière ces données. OK. Super. Merci beaucoup encore pour cette présentation, Rebecca. Et il y a des questions qui sont venues au fur et à mesure et donc dans lesquelles je te laisse répondre directement dans le chat. OK. Ça marche. Super. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Et du coup, je vais demander à Elodie, Elodie Delier, si tu peux monter sur scène. Super. Super. Je partage mon écran ? Ouais, super. Je te laisse la scène. À tout de suite. Merci. 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 Bonjour à tous. Je voudrais remercier tout d'abord Le Wagon et Paris Data Ladies pour me donner l'opportunité de présenter ce sujet. Je vais commencer par me présenter. J'ai rejoint Autotechnologie il y a un an en tant que consultante sur des sujets Data Science. Avant Autotechnologie, j'ai travaillé dans différentes entreprises, notamment cinq ans dans une entreprise solistique dans le domaine du tricostal, un an dans la vidéosurveillance CityLog et environ un an dans la numérisation des documents, lecture de chèques et factures. C'était les trois à chaque fois des sujets de vision par ordinateur et de deep learning. J'ai souhaité vous présenter un sujet de tricostale puisque le thème des meetups c'était Confirmation et en plus c'est un sujet que tout le monde utilise tous les jours et je trouve ça très intéressant de savoir comment ça fonctionne derrière toutes ces machines et l'automatisation. Avez-vous une idée de toutes les technologies mises en œuvre pour recevoir une lettre ou un colis dans votre boîte aux lettres ? Je vais essayer d'y répondre au maximum et notamment sur tout ce qui est technique d'OCR. Le contexte. Tous les jours, il y a plus de 60 millions de lettres et de colis qui transitent en France qui sont un cheminé distribué. Ça correspond à 7 millions d'objets qui sont triés sur une seule usine de tri qui est par exemple à Vissou, la plus grande plateforme de l'île de France. Il y a 20 machines à Vissou qui tournent 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et ça correspond par heure à 50 000 courriers ou plis pour une machine de traitement industrielle. Donc, il y a une cadence très élevée. Un petit historique pour savoir qu'en fait, le tripostal, ça a été une des techniques très, très pionnières dans tout ce qui est technique de machine learning, du planning, reconnaissance de l'écriture puisque ça a débuté et de l'automatisation aussi. Ça a débuté juste après la guerre par le début de la mécanisation postale par la société Brandt et un des premiers OCA a été développé par Jacob Rebbeno pour la poste américaine en 1965. Puis, la poste canadienne a suivi en ajoutant les codes à barre et enfin, en France, on est arrivé en 1973 et on a pu enfin lire les adresses françaises. Et après, ça a été des améliorations de machines pour trier de ce qu'on appelle des grands formats, des flats, des magazines et aussi de pouvoir trier du flux mix, donc du petit courrier ou du grand courrier. Donc, voici un schéma d'une usine de tri. Les courriers arrivent et en fait, sont dans des bacs et sont injectés sur les tapis par les bacs. et elles passent et elles passent par une machine où en fait, c'est une caméra qui permet une caméra linéaire qui permet d'acquérir l'objet qui est sur le tapis. Alors, pour les lettres, c'est linéaire, c'est vertical et pour les colis horizontales. Et donc, ça permet d'obtenir une image du courrier qui passe et c'est transmis à un serveur qui est souvent dans l'usine de tri. Et c'est dans ce serveur en fait qui va traiter cette image et où l'OCR va traiter cette image et donner la sanction, l'adresse, lire l'adresse et pouvoir dire ce qu'il y a derrière. Donc, si l'OCR arrive à lire l'adresse, la sanction donnée sera un des bacs de sortie. Donc, on peut voir, il y a des centaines, voire des dizaines, voire des centaines de numéros de sortie en fait et ça dépend la machine si ça va être des tris régionaux, des tris départementaux, des tris pour les villes et selon ce type de machine, le type de machine, on va avoir des niveaux de sortie différents. Mais l'OCR n'est pas parfait et parfois il peut arriver que pour x ou y raison qu'on verra par la suite qu'on n'arrive pas à lire et en fait cette image est envoyée à un poste de vidéocodage où là c'est des opérateurs qui vont recevoir l'image sur un PC et taper l'adresse qu'ils voient donc un peu comme de la notation en fait mais en live et c'est ça et donc la sanction l'adresse l'image on sait à quel courrier ça correspond et pareil que l'OCR permettra de donner un bac de sortie. Donc maintenant à quoi ressemble le courrier parce que c'est plus une simple lettre le courrier on peut avoir des courriers craft écrits en manuscrit des courriers des paquets assez volumineux des formulaires soit par la poste des courriers assez exotiques avec des timbres n'importe lequel et aussi notamment une partie magazine qui augmente avec les années et on peut voir par rapport au courrier sur la ligne verticale la ligne du haut ces courriers sont complètement différents et l'adresse est moins visible qu'une simple lettre. Ces dernières années il y a eu une explosion du e-commerce et notamment des petits paquets chinois parce que le e-commerce provient beaucoup de Chine et pour le coup on peut voir que sur ces courriers par rapport aux autres courriers l'adresse est totalement formatée de façon exotique on a des informations dans l'adresse qui ne sont pas pertinentes par exemple la région en France on n'a pas l'habitude de marquer la région ou alors numéro de téléphone ou sonner à la gardienne pour lui déposer le colis des fois les gens mettent des commentaires dans les formulaires d'adresse et en fait ça s'injecte dans les adresses et on peut voir aussi surtout qu'on n'a pas une ligne pour la rue une ligne pour la ville le code postal est mis aléatoirement dans tout ça donc il faut traiter et en plus ça arrive de plus en plus souvent ça a exposé ce niveau d'employé je vais vous décrire par la suite un moteur OCR assez classique et on verra par la suite un moteur OCR plus compliqué voici les cinq étapes que je vais vous détailler dans cette partie donc on va commencer par la binarisation où le but ça va être vraiment de simplifier l'image en deux donc en couleur noir et blanc pour passer d'une image à un niveau de 256 niveaux à deux niveaux en plus de permettre de compresser l'information ça permet aussi une facilité une rapidité des traitements par la suite puisqu'on a compressé vraiment l'information alors cette binarisation il y a plusieurs méthodes qui existent et on va voir aucune méthode n'est parfaite pour tout type de courrier et ça va dépendre du type de courrier et ça va dépendre du type de courrier il y a une étape par la suite de classification on va rechercher un mot-clé il y a différents méthodes de classification soit des recherches de mots-clés puisqu'il y a des templates des magazines qui reviennent souvent donc on peut essayer de rechercher des mots-clés assez pertinents par exemple post pour les magazines il y avait des mots-clés très fréquents et qui ne correspondaient que à ce type de magazine et aussi des recherches de logos des recherches de templates et permet de matcher un modèle qu'on aura appris ou formaté en maman ça permet par la suite de définir si on est devant un grand format un petit format une lettre un paquet un magazine parce qu'on a vu les adresses sont vraiment différentes selon ce type de courrier donc c'est pas mal d'orienter on va dire la suite des algos par rapport au type à la classe qu'on peut avoir et ça permet la spécification des traitements suivants donc par la suite on va vouloir localiser le bloc d'adresse mais pour ça il y a différentes difficultés déjà plusieurs blocs d'adresse sont possibles il y a souvent la présence d'expéditeurs de blocs d'adresse expéditeurs d'adresse parasite et notamment et aussi l'adresse destinataire donc il faut pouvoir différencier ces trois types de blocs d'adresse aussi des fois des blocs d'adresse qui peuvent être pris pour des blocs d'adresse des blocs de texte qui peuvent être pris pour des blocs d'adresse parce qu'il y a trois lignes qui suivent à la suite avec des numéros juste en bas et ça pourrait être pris pour une adresse si on ne lit pas exactement les termes qui sont dedans et donc cette étape va permettre de déterminer des gavres englobants sur l'image plus une probabilité alors cette probabilité ça va être soit selon un début de lecture des caractères assez très rapide sans lire la syntaxe ou alors selon la place dans l'image aussi une espèce de cartographie du courrier est-ce qu'on peut voir pour des courriers assez simples que le destinataire des fois il y a des syntaxes quand même qui se rapprochent et la position des adresses est souvent significative peut être significative par exemple je vais vous parler un algorithme que j'ai pu mettre en place c'est un sur les petits courriers chinois d'import chinois d'export d'import chinois c'est tout d'abord une recherche de mots clés par Régex Flou donc Régex Flou c'est un au lieu de rechercher par Régex Flou on va rechercher selon un seuil de tolérance par rapport à une distance et ça permettra d'être plus souple aux erreurs OCR qu'on peut avoir parce que dans cette étape-là on n'aura pas forcément fait une lecture très pointilleuse d'OCR mais plus un OCR très limité et donc on va essayer de chercher quand même des mots clés qui apparaissent par exemple le mot France qui est dans l'adresse destinataire souvent indiquée et aussi un traitement d'image pour permettre de segmenter de découper les blocs qu'on peut apparaître par rapport aux composants de Connex parce que sur ces courriers en fait il y a souvent un formulaire et des lignes et ça permet de découper assez facilement les blocs et donc par rapport à ça on peut définir en tout cas donner une probabilité sur ce qui est en rouge probabilité que l'adresse se situe dans ce bloc donc on peut voir aussi par exemple sur ces courriers qui en plus ils ont une orientation qui est très variable après donc on a tout un jeu de blocs d'adresses toute une liste de blocs d'adresses mais on ne sait pas encore ce que c'est on va faire votre manuscrit au dactylo selon en fait assez simple selon la taille des lignes selon la hauteur des lignes selon le type de courrier aussi qu'on a pu classer les magazines c'est quand même 99% du temps du dactylo du petit courrier ça peut être du manuscrit mais ça va être écrit plus ou moins gros et c'est par la suite on aura réellement un moteur OCR donc un reconnaisseur de caractère où là on va vraiment on sait que c'est du manuscrit on a identifié des lignes très pointues et là on va pouvoir mettre un OCR très pointu sur ces lignes-là donc les moteurs OCR ça peut être différents types selon le vote c'est manuscrit ou dactylo parce qu'il y a des difficultés qui ne sont pas les mêmes entre manuscrit et dactylo donc on va d'abord segmenter en mots en lettres ça peut être des classifications par réseau de neurones du deep learning les méthodes de deep learning de classification assez classiques des arbres de décision aussi des méta-statistiques assez anciennes des chaînes de marqueurs cachées qui marchent bien sur le manuscrit et aussi des utilisations de méthodes heuristiques par exemple pour donner le manuscrit un vote manuscrit au dactylo on sait qu'on a cinq lignes qui sont la hauteur en fait c'est un critère assez fiable et donc à la suite de ça on va avoir un texte de bloc transcrit numériquement et on pourra aussi trouver dans ce texte s'il y a des mots qui correspondent plus à l'expéditeur parce que l'expéditeur il y a souvent des mots clés attachés des numéros de téléphone d'autres informations et c'est là on pourra essayer de définir et aussi par rapport aux autres blocs qu'on a trouvé une combinaison et se dire là selon la position et selon les mots clés qu'on a dedans dire ben là on voit plutôt destinataire et là plutôt expéditeur à la suite de ça et qu'on a trouvé on a lu les adresses on les a numériquement il y a aussi l'aide d'une base d'adresse nationale puisque toutes les adresses sont référencées on a donc il y a 25 millions d'adresses référencées donc non nominatives ou financières on n'a aucun nom il n'y a pas en France en tout cas il n'y a pas de nom ni prénom référencées ça peut être différent selon d'autres pays la Belgique il y a les noms et le prénom dans les bases d'adresses mais il faut une mise à jour de cette base d'adresses très très régulière puisque des adresses peuvent ne plus exister ou exister les rues changent les villes changent les codes postaux changent aussi donc cette partie est cruciale puisque ça permet de corriger des erreurs OCR puisque l'OCR une classification reconnaissance des caractères et pas forcément sans qu'ils sont parfaites et ça comme on a des adresses qui sont correctement formatées propres on sait exactement en fait c'est notre cible on sait exactement à laquelle cette voie correspond et aussi il y a une certaine syntaxe ordre des mots qui peut influencer sur les adresses parfois on peut avoir aussi une lecture OCR ok mais en fait l'adresse elle n'apparaît plus dans la base d'adresse des anciennes adresses des gens qui ne mettent pas à jour donc on peut avoir lu parfaitement à la lettre près et en fait on se fait cette partie là rejette l'adresse à cause parce qu'elle n'est pas référencée donc l'indexation les l'indexation à la base d'adresse va être souple aux variations plusieurs variations existent en France avenue boulevard impasse on peut mettre ou ajouter des mots des fois docteur par exemple un rue du docteur Henri Martin marqué juste docteur Martin erreur de scripteur ça arrive à tout le monde de se tromper confusion du type de voix aussi se tromper mettre avenue alors qu'en fait que c'est un boulevard et ça en fait c'est un erreur de scripteur mais leur poste elle veut quand même qu'il soit trié et qu'il soit bien trié alors en réalité à quoi ça ressemble un OCR bah en fait un OCR quoi en tout cas pour trier des données à une précision à une performance assez forte en fait ça va être composé de plusieurs moteurs OCR qui va donc on a l'image en entrée qui va passer en binarissons mais aussi on a des données du contexte on peut savoir sur quel type de machine le plan de prix des fois les templates les modèles qu'on peut avoir appris en amont par exemple des clients qui envoient toujours le même type de magazine la même structure bah ça peut être des formats des templates qu'on prend en compte en entrée des codes à barre alors après la binarisation on peut avoir aussi des options par exemple la lecture du code à barre des signatures numériques des recherches de mots clés très spécifiques par exemple la Poste Française pour les magazines avait demandé qu'on recherche les dates d'envoi des magazines donc là c'est plus la recherche d'adresse mais c'est vraiment rechercher un mot et une valeur derrière donc un mot clé et aussi parfois des détections de logos bah pareil pour les magazines français il y a des priorités et donc selon le logo détecté ça peut donner la priorité du courrier donc d'autres informations et à la suite de la classification on peut avoir différents moteurs qui peuvent se combiner et c'est la force de ça c'est que si un moteur se trompe en fait bah d'autres peuvent peuvent s'en sortir et en jouant et en paramétrant et en jouant sur le paramètre en fait on peut avoir différentes décisions et c'est le voteur au final qui va permettre de donner la sanction finale l'adresse indexée tout ça donc c'était en C C++ avec des parties qui étaient implémentées en GPU par du Pruda et aussi l'information très importante toute cette partie fallait que ça se passe en moins de 500 millisecondes donc c'est pour ça qu'il y avait des enjeux très forts de temps réel puisque l'image en fait passe sur la machine et fait un tour et au bout de 500 millisecondes en fait c'est là où il faut donner la sanction sinon elle refait des tours et en fait ça sature les machines si les images tournent en boucle alors pour savoir si l'OCR était performant donc on avait trois il y a trois critères de performance qui étaient mesurés pour chaque amélioration d'OCR de module de moteur un taux de lecture où c'est le nombre de plis où l'adresse lue est correct un taux d'erreur donc le nombre de plis où l'adresse lue est incorrect et quelque chose assez différent de d'autres méthodes machine learning ou data science un taux de rejet où le nombre de plis où aucune adresse n'a été trouvée donc en fait c'est donner la possibilité au modèle de dire je ne sais pas je ne peux pas te dire je ne suis pas sûre de l'adresse que je vais te donner donc en fait je ne vais pas répondre je ne vais pas te donner une erreur parce qu'en fait je ne sais pas donc on va appeler ça un taux de rejet où il n'y a pas de sanction donnée par l'OCR et c'est ce taux de rejet en fait c'est ces courriers qui sont rejetés qui sont envoyés au vidéocodage on peut se rendre compte qu'en fait 1% d'objets en erreur ça correspond par exemple à Vissou à 70 000 plis envoyés à une mauvaise destination par jour donc en fait il faut se rendre compte qu'un pli au lieu d'aller à Marseille il va aller à Lille et ça a un coût énorme pour la poste et c'est très important d'avoir du coup un taux d'erreur très très faible et très très faible et aussi un taux de rejet assez faible puisque sinon ça va saturer la partie vidéocodage mais c'est moins crucial que le taux d'erreur où là de rechercher de refaire le tour d'en plus de voir que le pli est en erreur souvent c'est vraiment le facteur à la boîte aux lettres qui se rend compte que son courrier il n'est pas bon qu'il n'est pas envoyé au bon endroit et donc de refaire le chemin inverse c'est souvent très très long et très coûteux donc les taux de performance dépendent du contrat du niveau de tri si on veut de l'acheminement de la distribution d'estimateurs et aussi du réadressage puisque des fois les gens ont changé d'adresse et il faut pouvoir réadresser la nouvelle adresse et pouvoir le détecter aussi des règles au métier du poids du type de dimension qui peuvent influencer le tri notamment pour tout ce qui est magazine un petit paquet est-ce que ça est-ce que dans le bac là qu'on va on va mettre tous les colis est-ce que tout ça rentre dans la sacoche du facteur il va falloir faire plusieurs niveaux de tri un niveau de tri plus fin c'est des règles métiers qui sont donnés par les postes et qui dépendent vraiment de tous les postes et il y a des critères de validité à mettre en place puisqu'en fait il y a des cas invalides qui peuvent exister par exemple des fenêtres glissantes donc les adresses qui passent qui passent sous la fenêtre quand c'est les fenêtres transparentes en fait les adresses elles glissent donc on ne peut pas les lire quand les machines ne peuvent pas les lire et en plus même le vidéocodage ne peut pas les lire donc c'est des cas assez très très invalidants très pénibles des prises mentives donc c'est les courriers qui passent en dessous d'autres courriers dans les machines de tri ça et puis en plus des faces ça se décorde des contrastes insuffisants d'images aussi parfois des caméras qui sont mal réglées et qui qui pénalisent les performances et aussi alors il y a des cas particuliers à prendre en compte les codes spéciaux qui sont par exemple les exports les changements d'adresse et aussi des choses très très périodiques comme les adresses spéciales comme le Père Noël ou le Cid Action voilà je vous laisse imaginer toutes les adresses spéciales qui peuvent exister la méthodologie d'évaluation donc une méthodologie assez classique une acquisition d'une base d'images suivie par une campagne d'annotation et qui cette annotation permet de découper les bases en deux en bases de développement en bases de recettes et donc pour le coup on a des images et on peut avec un coup l'annoter donc un ordre de grandeur de bases d'images c'était 100 000 images parfois il y a des retours directs des clients pour certains cas qui ne fonctionnent pas typiquement un courrier où c'est écrit Canada qui doit aller au Canada et en fait tout est envoyé à un village à Saint-Canadé en plein dans la Corrèze ou en Dordogne je sais pas mais ces cas-là du coup c'est des retours des postes locales qui disent attendez on reçoit trop de courriers qui doivent aller au Canada et ça ne devrait pas ça ne devrait pas le faire donc il faut pouvoir itérer très très rapidement sur ces cas-là et sans faire de régression sur la base complète il y a aussi une représentativité du flux le flux évolue en fonction de la période et du commerce et ça c'est très ça change tous les jours tous les mois et toutes les périodes on peut voir bah j'ai eu différents quoi du coup j'ai eu la chance de pouvoir explorer différents types d'algorithmes on va dire une partie heuristique qui est pas sans désuétude mais on peut voir où il y a des forces quand même ça nécessite peu de données une puissance de calcul faible mais il faut des experts l'avantage donc traitement très très faible adaptable facilement au cas particulier et c'est souvent indépendant de la distribution des données parce que c'est des règles inconvénients bah la performance pourrait en être très très faible et pourrait être très adapté à un cas particulier tout ce qui est algorithme machine learning deep learning ça nécessite beaucoup de données des annotations une puissance de calcul très très forte l'avantage ça permet de traiter des cas très complexes généralisés sur des données non connues et une performance souvent très très forte par rapport à tout ce que heuristique et inconvénient c'est que bah il y a des biais souvent de la distribution des données et c'est souvent critique quand il y a des cas particuliers il faut savoir les traiter en fait et machine learning deep learning c'est pas traiter les cas particuliers en tout cas une méthode classique une punchline commencer donc avec une baseline et puis l'enrichir avec un modèle plus complexe une combinaison de modèles et aucun algorithme n'est parfait rustique machine learning alors pour conclure donc le tripostal est un domaine très très riche et très complexe et ça intègre toutes les techniques émergentes deep learning machine learning big kata et souvent il y a des contraintes très très fortes du client des postes donc j'ai parlé beaucoup de la poste française mais en fait on travaille aussi avec la poste belge la poste norvégienne la poste anglaise un peu donc chacun a ses contraintes chacun a ses niveaux de performance attendus des règles métiers très fortes temps réel puisqu'il ne faut pas saturer les machines donc c'est des applications avec un historique très 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 important il faut savoir le prendre en compte dans les développements on ne peut pas casser et arriver comme une brute et donc il n'existe pas de modèle parfait et 100% de lecture ou 0% d'erreur c'est réellement pas possible mais il faut savoir prioriser les erreurs parce que c'est pas parce que il y a un cas une image qui ne fonctionne pas que le modèle ne fonctionne pas que la chaîne ne fonctionne pas et c'est souvent trompeur et c'est pour ça qu'on va mettre en place des jeux de données et des évaluations et des mesures fiables sur ces jeux de données c'est hyper important et les points de performance les plus difficiles à obtenir sont les cas particuliers c'est vraiment faire lire des choses qui apparaissent très souvent c'est facile et les cas particuliers c'est plus difficile et pour finir je parlais d'Octo et ce que je fais actuellement donc je ne vous ai pas parlé d'un sujet d'Octo parce qu'en fait je travaille pas mal sur des sujets de séries temporelles où Machine Learning Expertise c'est ma tribune où en fait on travaille sur trois trois différences selon les parties sur du NLP des séries temporales et aussi on a des parties Computer Vision qui arrivent de temps en temps et donc on recrute si des gens sont intéressés voilà merci à tous merci beaucoup Elodie merci pour cette super présentation donc quelques questions je ne vais pas en prendre beaucoup sinon on va trop déborder une première question par Marie-Caroline est-ce que les exemples difficiles sur lesquels l'algorithme n'a pas réussi à conclure s'envoyer aux opérateurs sont utilisés par la suite dans un nouvel entraînement afin d'améliorer le modèle ça peut oui si on a le retour alors pour les cas difficiles justement ce qui est rejeté c'est assez facile ce qui est envoyé aux vidéocoders justement c'est assez facile de les recevoir et d'avoir le recul mais par contre c'est vraiment les erreurs qui sont ou c'est le facteur qui se rencontre devant la boîte aux lettres que l'adresse est fausse là c'est très très difficile d'avoir du feedback donc pour ces cas là pas forcément mais sinon pour le reste oui oui c'est arrêté et puis c'est mis en place et justement il faut pouvoir corriger assez facilement ces courriers ces erreurs ces problèmes alors une dernière question d'Anna est-ce que ce travail de tri est géré par la poste par un département en interne ou est-il sous-traité à des prestataires et quel est le processus d'amélioration continue des modèles en production deux grosses questions alors interne quoi nous on était un prestataire de la poste donc je dirais d'autres prestataires mais un fournisseur c'est pas un prestataire c'était plus un fournisseur qu'un prestataire après typiquement le vidéocodage si on parle de prestations à l'étranger des choses comme ça la poste la poste néerlandaise avait essayé d'envoyer le vidéocodage en Inde je crois dans un pays avec des coûts beaucoup moins cher et ils s'en étaient mordus les doigts parce que en fait le réseau n'avait pas suivi et en fait ils mettaient beaucoup trop de temps à répondre et à voir les sanctions et souvent en fait c'est des c'est des gens sur place dans les locaux qui sont souvent des intérimaires des gens qui n'ont pas de qualification parce que taper sur un clavier faire de la notation c'est pas des c'est pas des boulots avec des compétences des masters des choses comme ça mais souvent c'est fait à la poste en tout cas en France je sais ce que c'est fait à la poste et après un suivi des modèles typiquement à l'époque il y avait un suivi des modèles après à l'époque ça n'existait pas MLflow ou les technos comme ça donc je dirais des suivis de modèles assez manuels mais oui il y avait en tout cas des améliorations de modèles des suivis de modèles et super merci donc il y a encore quelques questions donc je te laisserai prendre dans la table à questions et on va venir notre dernière présentatrice donc Giosna merci connect yourself merci Elodie merci s'en en l'invitation hello hello can you hear me yes perfect I will share my screen oops ok no once again all right I think I'll all right is it good you're I'm sharing could you click on actions activer le vertage d'écran yes I did yeah ok it's strange not I have a presentation so I can share my screen if you have an issue let me check again let me try that again all right oh ok I have to authorize give me one second why can't I authorize yes ok sharing screens one second ok there you go I'm just doing give me a second so if you have another question don't forget to ask for example Elodie and this presentation will be in English mais si vous avez des remarques n'hésitez pas non plus puisque Jiosna comprend le français également ok ok ah on a perdu Jiosna on attend on attend on attend juste qu'elle se reconnecte pour rajouter voilà ok I not sure ok anyway I'm going to share it with all right no I'm going to share it on my yeah on my web chrome tab ok no problem all right ok ok yes I have it ok perfect all right thank you hello everyone I'm Jiosna I'm the co-founder and CEO of SpaceSense we are a startup based in Paris we set out to make satellite imagery intelligence mainstream and we help organizations and businesses integrate this technology into their applications so for today what I hope to do is to give you a little bit of an introduction into how we can use space technologies especially satellite imagery and artificial intelligence to solve problems in our society so to begin with so here is a satellite imagery taken over Africa and at the first glance you don't necessarily see anything specific or anything interesting but with algorithms you can very easily identify many different places like mangroves there's an airport there are human settlement like buildings industrial areas and many many so you can very easily do this with algorithms and especially with AI one of the very interesting applications using satellite imagery are coming up in agriculture so we are helping farmers introduce or use precision agriculture more commonly and more affordably and also this technology can also be used to monitor in general environmental degradation especially we look at illegal mining illegal deforestation all of this can be very easily monitored and avoided with this technology and on the right here we have an image with gas flaring so this is a very common site in many countries with oil and gas companies burning a layer of oil instead of disposing it cleanly and this is a very common practice and very few companies or in very few countries it is reported and it is releasing tons of methane into the air and all of this is contributing to the global warming with space technologies especially satellite imagery we can very easily identify and locate accurately these sites and hold accountable these kind of practices so this is an intro so let's see what is the state of Earth observation today so today we have more than 2,600 satellites around the Earth and of that more than 460 satellites have a single job to continuously capture information about the Earth so they are in all different sizes in all different orbits and also with different types of sensors on board that are measuring various types of information about our Earth so and this number of satellites that is continuously observing Earth is only increasing every day and the size and the cost of doing this is reducing so today I will give you a little bit more information on the optical imagery sensors and also satellites that do radar imaging so before we can apply any data science or machine learning algorithms we need to understand what type of this data is so with satellite imagery a way to categorize this data is first to understand what type of sensors are we looking at what type of information is it is it optical data is it a radar sensor or is it measuring the amount of carbon fluxes in the atmosphere so what exactly information am I looking at and the other category is about the resolution so each pixel can cover an area anywhere between 10 centimeters and can go into few kilometers so I cannot use the same algorithm I use on information that has 10 centimeter resolution on something that has few kilometers of resolution and the other aspect is to understand how frequently am I getting a new update so as you know every location knowing how frequently will I get a new image so is it going to be less than a day so there are satellites that give a new information refreshed information every few hours and then there are other satellites that give a new image for that area after every few weeks so knowing this information also helps you understand what type of algorithms can you use or what type of applications can you use this information for so let's start with our first type of satellite imagery which is our optical satellite so what exactly it is is it's quite similar to how we measure what is the reflectance of light in the wavelengths of red in the wavelengths of green in the wavelengths of blue that is what we do with normal cameras it's the same thing with the optical sensors optical satellite imagery except we are most of the time with multispectral data we are looking not just at RGB but also way beyond what we can visually see with our eyes so for example here I have an example set of bands so each band is essentially information at each length of light so for Sentinel-2 which is a mission by European space agency we have 13 bands and as you can see only bands 2 3 and 4 are in the visible range so they are the ones that give you the image in the way you see it with your eyes but the rest of them are in the wavelengths that you cannot see but it can give you a very interesting information about many of the things that you are trying to see so as a data scientist what does this mean to me so it essentially means that I have a single image that is corresponding to information of one particular wavelength of light so in that case I have essentially 13 different images that I have to combine like a very large data cube and I get an image which is of the size height and its width and each single light that I am trying to measure so if RGB most of the time we are so used to working with RGB information and computer vision we can always feel that it's good enough we can do everything with just RGB information so then why should I care about every other spectral band so you know infrared near wave infrared why should I care about it it is because well first reason being satellite imagery like I said can have very low resolution but because of the depth of information it really makes up for it and why that is because it's the physics behind it every material be it living material like plants or humans or inanimate subjects like roads or buildings or anything every material has a unique spectral signature what it means is how it reflects light in a certain wavelength is different for each material and that difference really comes out when you look at much more bands so for example how this can be helpful is when you are trying to segregate between similar objects but they are different they're similar but they're different in such situations RGB might look very similar so close that you will not be able to differentiate between the two elements between the two surfaces but when you use the remaining bands you very easily see that they behave very differently with those light waves and that can really help you enhance your results and that is why we always work with all the spectral bands with optical so and the next type of satellite image we want to speak today is about radar so there are a lot of limitations with optical it is the most commonly known and most often used and radar is the second most popular about but it's a very different technology in many applications where optical sensors don't perform well radar really shines especially for example we have been able to build solutions for immediate flood damage assessment so every time there's a flood there are way too many clouds for you to use any other type of satellite for you to use optical satellites or drones it's not safe for drones to fly around but in such situations radar is absolutely perfect to analyze which are the precise areas that are affected by floods or affected by earthquakes and where exactly do people need help and the other application we have been able to use radars is in complementing the ground sensors and IoT devices for farmers and provide them with a much more comprehensive irrigation management solution by estimating soil moisture on the ground and the other very interesting application is here below or here on the picture what you see is how radar emits sees Paris so how we can use this is to see how the cities are changing the radar is very sensitive to changes in height and material and we've been able to successfully use to detect minute changes in terms of construction changes in the vegetation or many of those kind of changes to monitor cities as well so what exactly so in the same image I showed you earlier for optical image this is the same exact location in Africa with radar if you see them together see both the images together you will see that there are some locations like especially built up areas like buildings and roads that are very easily visible or identifiable with radar compared to with optical and but so what exactly is this technology what is the sensor doing is it is an active sensor what it does is it is sending signals it is sending electromagnetic waves to the surface and then waiting to receive it back and what you get in your data is the amount of signal that has been sent back so that is the amount of that is an amplitude of that signal that it has received is what you get in your data but here you can get four different types of data depending on the polarization of the wave while it is sending the information and while it is receiving the information so that is where you have four different depths of information so for a data scientist what it means is instead of having RGB values I have four different bands for that I can use for this image to for my algorithms as you can see this depending on what type of surface it is what is the shape of the surface what is the type of material the way it reflects back the sensor can be very different and that simple difference is how we try to use this technology to make many different types of applications so in a sense in a computer vision perspective all of this information can be very easily seen in a perspective where I just stack a single pixel for each every pixel I just have multiple levels of information so in case of optical I have values for this pixel on how each of the light wave was reflected what was the measure of that and then for radar it will be how much of the signal was reflected in each of the polarizations and many times people try to create more features by combining these raw sensor bands sensor values and add that to that layer so we look at each pixel level and we map that accurately in terms of geolocation for all the different types of information and once this data is brought back in this format after that it's same as any other computer vision problem except I guess the data is quite much bigger and has much more depth so once I have this raw data can I just directly apply machine learning or deep learning algorithms on it unfortunately no the problem is that when you get the raw data for example for radar what you see is the picture on the left it is very granular and very noisy and it happens because when I'm receiving when the sensor is receiving back the signals it also sometimes receives signals that are distracted by materials next to the actual pixel it is trying to measure so that creates a lot of noise so before we can actually use this information for any kind of machine learning we have to do quite a bit of pre-processing cleaning calibrations in the aspect of radar it's more or less also includes signal processing and by the end of it we get something like this which is much more clean and is something what we use for machine learning and in the same case for optical image it has different type of problems and that needs to be taken care of before I can use this image for machine learning so here for example the most common way to deal with dense clouds is to just skip these pixels to just to remove these pixels that have dense clouds but with serious clouds which are more transparent you have to do certain type of corrections and calibrations and also you will have problems with shadows so there are different ways to deal with shadows either depending on what you are doing what type of imagery you're using what type of applications you're trying to build and another problem with optical it's not a problem but another pre-processing that you need to take care of is when I get the reflection of light when the sensor takes the reflection of light it has touched the surface and then is passed through the entire atmosphere so what I'm actually getting in the reflection is the reflection that has also been affected by the atmospheric gases so I need to make corrections so that I reduce the impact of the atmosphere and only the surface itself so these are a few of the corrections pre-processing that needs to be done and this has in fact been one of the major bottlenecks for data scientists to use this data and there are a few open source libraries that you can use to do this pre-processing but it is still quite oriented towards experts who already know what type of pre-processing to do because it's very specific to what type of the sensor data you are using so what we are also developing in-house at SpaceSense is an open source library oriented towards data scientists keeping in mind that it will be used for data scientists so that all of this work is taken care of for you and you can very easily implement any kind of machine learning algorithms on top of satellite imagery and so that's a lot about the data so let's take a deep dive into a use case so this is one of my favorite use cases that was done by World Bank it was back in 2017 so this is a study that was done by them to see can we extract can we use satellite imagery to extract economic well-being or poverty from space so the impact of the study is that if we can do that if I can understand what is the average consumption per capita or average consumption of a household based purely on satellite imagery then I can do this more frequently and this can be extremely helpful for many countries that use census data or many developing countries that can't do census data as often to help them in their policy making in their infrastructure planning so this was an amazing application of how satellite imagery can change or help make policies for the society so what they did in this use case was the data they used was for Sri Lanka which included an area of about 3,500 square kilometer including urban areas rural areas tea plantations these kind of all kinds of areas and for training they also used the data coming from the census they did in 2012 and also the data they made from a survey on household income and in terms of satellite imagery they used three different types of multispectral optical imagery of as you can see they used the data had three different types of resolutions and this is actually very important when we talk about algorithms or machine learning architectures it is very important to know at what resolution was the training image that was used to train this architecture and the other so they also took the data for about 2011-2012 for the satellite imagery as well so what did their approach was to first use deep learning approaches to identify high level features for every area for the all 3,500 square kilometers like they use segmentation algorithms to detect built up areas means residential areas how many buildings what percentage of area in every location had buildings was residential area was it industrial area and use again object detection classical object detection that we use to detect cars number of cars density of cars per square kilometer this kind of information and also to get roof types they also use segmentation algorithms to segmentation and then classification to use to detect what type of roof was it was it aluminum sheets was it clay was it something completely different so at the first stage they developed they used deep learning on hyperspectral data to derive this information so once they did that what they did was they created secondary layer of features which had to do which was based on what they got from the deep learning segmentation and classification problems like for example one of the elements one of the features was what is the total number of cars what is the length of the road per square kilometer what is the area covered by roofs area covered by built-up areas number of roofs that are identified also for roads for example what is the length of the runway is there a runway detect airports so this kind of secondary features so in their final layer what they did is they used these features as main input to do a very simple regression algorithm to derive three things here you have the first one which is the average per capita consumption capacity for each household within each smaller district and they also did the regression for the poverty levels for each area for two different types of poverty levels so here as you can see when you talk about regression you know it is so simple but deriving the kind of features they did and then using regression made it much more obvious and much more easy to understand why I'm getting this information or why I am able to make a prediction so in terms here on the graph what you see is the actual consumption data here on the left what you have is the predicted consumption data by the algorithm as you can see it's quite decent it's not perfect but it's quite decent with more work with more data I'm very sure we can do much better and something that can be used out there in the industry what was very interesting in their approach was because they did not go directly from image to consumption value but instead they had a secondary set of features they generated they were able to get more insights into why they were able to get a certain amount of poverty level or certain amount of consumption what type of features or what type of land use says that this kind of people or this kind of average consumption is the effects in that area so what came out was when they did this analysis is having more building density in urban areas had very little impact in terms of consumption but if the building density was much higher if it was a rural area then the average consumption was much higher so they were able to very easily explain why they were able to see a certain type of patterns so that's it I hope this was interesting for you that's it on my side and thank you and I'm open to questions thank you just now so so you can ask questions on the tab I know it's late and we are just little delayed 15 minutes so if you have questions you can ask here or later but I think it was really really interesting just and really really liked it so for the moment no questions maybe it's because it's late that one question okay what can you tell us about pros and cons of google earth compares to other sources like copernicus google earth so if there are two things google earth engine is separate and then there's the maps you get from google earth so google earth engine is meant for it's not the same as copernicus google earth engine is more like a repository where you can gain access to of course the copernicus data but also data coming from nasa and many other sources in one place and then it's really meant for researchers and academics and experts to very easily access that data from all these sources and write algorithms and use their google cloud computation powers to compute on very large data so that's really the power of google earth engine copernicus is completely different their whole goal is to send these satellites and make this information available for use mostly for organizations but also these days for academics and commercial purposes so thanks another question from Anna how long did the project take how many people were involved yeah so the project really started with myself I really for me I have a background in machine learning applied mathematics and coming from there when I had my first when I had my first application with satellite imagery I was just really working with myself trying to see how it can be used so it was a use case to detect roof types for a completely different application so I went in with the vision with the view perspective of a computer data scientist and what I thought should already exist did not exist and I saw it was still very complex to go from raw information to something that can be usable by organizations or companies or anyone really so that was really how we started it so for us from the beginning it has been the goal to make this technology more accessible and which is why a part of it what we are doing is we are building this open source library for people like yourself who are attending this meeting and also for students and researchers who can go from raw information to a machine learning application very quickly without having to worry about what type of preprocessing to do how to preprocess it so we try to take care we have a very rough version today but in the next few weeks we will come with an updated version so so far we are two co-founders and a team of five people but we in the next few weeks we will become nine to ten people we are hiring at this point okay thank you thank you just now so thank you all and I hope you to see you next next session it was really interesting you can still answer the question just now from yeah I'll do that and I'll see you all soon and thank you very much really really interesting thank you very much thank you bye 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 Merci.